Les 18 et 19 mai prochains, je serai, en compagnie de pas mal de potes, vous le savez, au meeting aérien de la Ferté Allais, également connu sous le nom de Temps des hélices. Et vous savez quoi, à part bonjour ? Eh bien, j'aimerais beaucoup que vous y soyez aussi. Franchement, ce serait l'occasion de se voir, d'échanger, et nous tiendrons un stand de merguez. Mais on me dit dans l'oreillette que non. Le meeting aérien de la Ferté Allais est un événement, que dis-je un événement ? C'est l'événement annuel en France qui célèbre l'histoire de l'aviation et les avions historiques. Ce meeting aérien, nous dit le site internet, dont le lien est en description, présente une grande variété d'avions, plus de 100, allant des avions de la Première Guerre mondiale aux avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des avions civils et des hélicoptères. Les spectateurs que nous serons peuvent tous assister à des démonstrations aériennes, des présentations statiques d'avions et des baptêmes de l'air. Bon alors, soyons clairs, jamais je ne monterai dans un avion, même si je l'ai déjà fait, et certainement pas dans un vieux coucou qui ne tient plus que par habitude. D'ailleurs, je profiterai de l'occasion pour interviewer des badauds, et si vous en êtes un de badauds, ce sera avec plaisir que j'interviewer le badaud que vous serez, sur la peur de l'avion, afin d'en faire une vidéo qui sortira en juin. Mais si on ne m'aura pas dans un truc qui vole, ça non. Je suis, mais alors, hyper impatient de voir tous ces engins virevolter autour de nous dans un show qui s'annonce grandiose. Alors je vous en supplie, suivez le lien de la billetterie et venez en prendre plein les yeux avec nous. On vous y attend. Deux journées très intenses, de 8h à 18h, le samedi 18 et le dimanche 19 mai prochain. C'est l'occasion d'approcher de près des avions au sol, de discuter avec les pilotes et les propriétaires d'avions, et de prendre des photos. Et si par bonheur vous n'êtes pas aussi timoré que moi, les baptêmes de l'air sont disponibles pour les visiteurs qui souhaitent faire l'expérience de voler à bord d'un avion historique. Vous pouvez réserver votre baptême de l'air à l'avance ou sur place, le jour même. Venez, venez avec vos enfants, avec vos proches. Vous allez passer l'un des plus beaux moments de loisir de votre vie, promis. Et en suivant le lien en description, vous paierez le meilleur prix. Ça aussi c'est garanti. Alors je compte sur vous ? On se voit là-bas ? Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Les étagères des librairies et des bibliothèques, même privées, croulent sous le poids des autobiographies de célébrités. N'importe quelle personnalité un peu célèbre se croit un jour obligée de commettre un bouquin. Pour expliquer que son père la grondait parfois, que sa mère ployait littéralement sous cette fameuse charge mentale très tendance. Et que son chien, pervers narcissique, mal évidemment, lui faisait les yeux doux à la moindre promesse de croquette. Le bâtard. Les célébrités nous racontent comment, à 18 ans, elles ont quitté le domicile familial et l'école, car elles étaient incomprises dans leur génie naissant et, bien évidemment, harcelées. Ces mêmes étagères de librairies et de bibliothèques, même privées, croulent tout autant sous le poids des guides de développement personnel nous promettant une vie bien meilleure. D'être heureux en attendant la mort, comme disait celui qui n'a pas été heureux longtemps. D'échouer, soit, mais d'échouer mieux. De faire l'amour le matin, histoire de partir au boulot avec quelque chose dans le ventre. De mordre la vie à plein dentier, tout en surfant sur nos rides. De pratiquer l'égoïsme positif en mettant un code difficile à notre wifi. De savoir dire non, surtout au XXIe siècle, quoi merde. De mettre toute notre santé, voire toute notre personnalité, dans une gourde équitable. D'aimer et de respecter notre clitoris. Enfin, le vôtre, parce que moi, bon. D'entretenir notre paire de coudes. Savoir que le monde de la sexualité s'habite, et j'en passe. Vous trouverez sans problème chaussures à votre pied. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les questions que vous vous posez, avec chaque fois une explication limpide, que vous oublierez, hélas, le lendemain, lorsque vous aurez constaté qu'aimer son clitoris, soit c'est bien, mais que ça fait du plus mauvais genre dans votre club des chiffres et les lettres. 7. Allez-y. Enculé. Dès lors, le livre Disparaître de Lionel Duroy, dans la librairie où je me promenais dernièrement, malgré sa couverture un peu terne et les tonnes de livres susnommés qui me faisaient de l'œil avec leur couverture rose et beurk, m'est apparu comme un phare dans cette nébuleuse de conneries, avant même de l'avoir pris en main. Il s'agit pourtant à la fois d'une autobiographie et d'un livre de développement personnel, mais avec un supplément d'âme, vous verrez. Sur la couverture, un vélo rouge, debout, légèrement vintage, et en arrière-plan, une carte muette de l'Europe centrale, du Grand Est français à l'Ukraine. Déjà, j'adore le vélo, ça me calme. Je le regarde à la télévision, enfoncé et pourquoi pas engoncé dans mon canapé, parfois avec un bol de chips et un coca, et je crie fénéant à mon favori qui se laisse distancer bêtement en montagne sous prétexte que c'est l'Alpe d'U.S. et qu'il a deux semaines et demie de course dans les jambes sur ce Tour de France. Mais attention, on rigole, on rigole, mais je suis pas mal sportif non plus. Je fais du sport en salle, en chambre, cérébrale, et que sais-je encore, et j'aime aussi être sur ma bicyclette, dont le E-T-T-E qui lui sert de diminutif n'est plus très approprié, tellement c'est une bête mon vélo. C'est décidé, je dirais désormais bicycle, sans plus jamais lui donner l'occasion de se sentir tout petit, même devant une côte mythique qui force le respect. Mais il me faut reparler de ce bouquin. Déjà, dans cette vidéo, je ne vais pas l'évoquer beaucoup, parce que je vais surtout expliquer pourquoi j'ai ce désir de disparaître parfois. C'est un sentiment bien humain d'avoir envie de disparaître, quand on n'a pas forcément le courage de se tirer une balle, mais qu'on a l'énergie du désespoir. Et donc, si en plus je n'en parle pas du bouquin, eh bien l'ensemble risque d'être un peu glauque. Bref donc, j'ai acheté ce bouquin, et je l'ai lu d'un trait, ou presque, malgré ses 280 pages, tellement il m'a tout de suite scotché. A commencer par sa quatrième de couverture, où il est dit que Lionel Duroy avait dans l'idée de rouler sans autre projet que de jouir du plaisir, d'exister, jusqu'à s'épuiser, pour finalement passer seul et sans cérémonie de l'autre côté. Je ne vous recommande pas toujours les livres que je lis, il y en a qui m'ennuient tellement qu'on dirait le dernier Renaud, intitulé Renaud fait du slam avant de mourir, parce qu'il ne s'est pas roulé à vélo, ni plus chanté. Je ne vous recommande pas toujours les livres que je lis, donc, mais celui-là, bien. Il est d'une fluidité qui relève du grand art, super bien écrit, passionnant, et profondément introspectif. Ce n'est pas tous les jours qu'un auteur décide de partager son aspiration la plus intime, celle de se volatiliser. Non pas pour fuir ses responsabilités, même pas pour mourir vraiment, enfin vous verrez, mais juste pour échapper à la perspective très peu sexy de devenir le spectateur privilégié de sa propre décrépitude, et d'offrir le même spectacle désolant à ses proches. L'idée qu'il avait, donc, était de disparaître. Pas nécessairement de décéder, même pas de s'apesantir sur son sort. Non, juste disparaître, comme ça, en douceur, dans des paysages à couper le souffle, mais définitivement, et après s'être lui-même dépassé, sur le chemin de la vie. Disparaître de Lionel du Roi m'a plongé dans une réflexion aussi profonde qu'un verre à moitié plein. Le désir de disparaître résonne depuis longtemps en moi, avec la force d'un boléro de Ravel joué à volume convenable, c'est-à-dire fort. Le volume convenable pour le boléro de Ravel, c'est fort. Point. De plus en plus fort. Avec une fin qui est encore loin, bien qu'on devina déjà son... qui ne manquera pas de venir, comme une rupture d'anévrisme, un écrasement contre un platane, ou une crise cardiaque, on verra bien aussi. Quelque chose d'abrupt, comme une falaise d'Etretat, comme le vide à notre gauche, lorsqu'on roule comme un boétien à flanc de montagne. Comme du Roi, et je n'ai pas attendu de lire son livre pour ça, je caresse l'idée de ne pas donner ma vieillesse en spectacle. Non que je craigne de perdre mon charme juvénile, il suffit de voir ce teint avenant et le galbe de mes gambettes, mais parce que l'idée de devenir invisible à mon propre rythme a quelque chose de séduisamment rebelle. Je ne veux pas réaliser un tour de magie, ni une escapade dramatique, mais produire un acte d'une souriante profondeur, consécutif à une réflexion sur ce que signifierait vraiment... disparaître. Disparaître de Lionel du Roi ne se contente pas de raisonner en moi. Il joue carrément le fameux boléro de ma vie intérieure, avec le volume qui commence à faire mal aux baffles. Pas encore aux oreilles et encore moins à la tête, mais assez fort pour être prenant, obsédant, entêtant. D'ailleurs, c'est bien simple, je pense à la mort depuis toujours, avec une originalité cependant. Je n'ai pas peur de mourir. Jusqu'à l'âge de 4 ans, par là, je pensais, comme me le suggérait ma mère, que des ailes nous poussaient dans le dos lorsqu'on passait de l'autre côté, et on devenait un ange. Mais ce jour-là, ma mère était dans la salle de bain avec ma grande sœur. J'étais dans ma chambre, en train de jouer à lire un livre. Soudain, une énorme angoisse m'est montée. En pensant à la légende de devenir un séraphin ou un cupidon, que sais-je encore, je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'on se fichait quelque peu de ma gueule, si vous me permettez cette locution, fort peu convenable quand on a 4 ans. Si vous voulez, je file au coin, les mains sur la tête après la vidéo. Mais sérieux, j'ai déboulé dans la pièce d'eau et j'ai sangloté à ma mère que je n'y croyais plus du tout à son histoire d'angelot, que je venais de me rendre compte que non, que ce n'était pas Dieu possible. Ça, et puis le fait que dans mes cauchemars, j'avais depuis longtemps la sensation de me liquéfier et de m'écouler dans le siphon de la baignoire. Je vous jure que c'est vrai. Une nuit sur trois environ, ça hantait mes rêves. Quand on meurt, pensais-je alors, mais en d'autres termes, je n'étais pas un génie des mots non plus, faut pas exagérer, on retourne aux égouts de l'histoire. Point encore. J'étais proprement terrifié. À cet instant précis, en regardant ma mère et ma sœur, j'étais certain qu'on ne revenait plus de la mort et qu'on disparaissait sans laisser de traces, sinon une pierre comme celle de ma grand-mère au cimetière. Mon regard devait être humide et j'espérais que ma mère allait me prouver que j'avais tort d'avoir peur, qu'on devenait effectivement un ange, je te le jure, Gontran. Elle ne l'a pas fait. Je me souviens de son rire et de celui de ma sœur comme si je venais de percer le mystère du Père Noël sans plus. J'ai perdu une partie de mon innocence ce jour-là. Mais depuis cet épisode, bizarrement, enfin quelques jours ou mois plus tard, je ne sais plus, je n'ai plus jamais eu peur de la mort. Je suis au fond de moi et néanmoins persuadé qu'on ne meurt pas vraiment. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Je crois que la métaphore de l'ange par ma mère était une métaphore, justement. Un peu comme la Bible tout entière que les plus bollorés veulent cependant prendre au pied de la lettre. Une métaphore qui me dit de ne plus avoir peur, que tout concorde, que ça va aller. Pas de soucis, Gontran. A contrario, parmi vous, il y en a peut-être qui, comme les esprits critiques les plus rigoristes, veulent absolument nous faire croire que Dieu n'existe pas, qu'après la mort, il n'y a rien du tout et basta, et que ma croyance en un au-delà est la preuve irréfutable que je suis stupide. Ces gens veulent à tout prix qu'on ne croit pas, qu'on ait aucun espoir, aucun bâton de marche, aucun sens. Ils savent qu'il n'y a rien, car eux, ils ont étudié le truc. Alors ma question est simple, qu'est-ce que ça peut leur foutre que je crois en quelque chose de plus spirituel que Mathilde Panot ? Ne serait-ce pas de leur part comme une angoisse de ne pas être malheureux seul, qu'il est important que les autres ne soient pas heureux non plus ? Je crois en un au-delà. Je ne sais pas du tout de quoi il est fait, mais j'y crois. Voilà. Ceci étant réglé, je reprends le cours de mes pérégrinations littéraires, si vous le voulez bien. Il est donc question dans ce livre d'un désir profond, presque primal, de disparaître. Pas dans le sens, je mets la tête dans le sable et j'attends que ça passe, mais plutôt, je m'efface de ce monde qui ne semble plus fait pour moi. Surtout depuis que la Belgique a perdu en demi-finale du mondial en 2018. Je me souviens d'un soir en particulier où ce désir de disparaître est venu frapper à la porte de mon moral dans les talons. C'était un de ces soirs où la température était douce et les nouvelles assez dures. L'Ukraine s'était lancée dans le porno, Poutine avait posé des extensions à sa bite en la personne de missiles rutilants, le Hamas faisait honte à son pays, Israël s'était crevé les yeux, etc. Le monde extérieur me semblait si étranger que l'idée de simplement cesser d'exister, au moins socialement, avait un charme indéniable. Je me trouvais dans l'une de ces soirées où les gens se réunissent pour montrer qu'ils sont heureux. Ils photographient leur assiette, qui est forcément une tuerie, et prennent des selfies une seconde après lesquelles ils cessent de sourire. C'était juste pour la photo. L'une de ces soirées où, du haut de mon célibat, j'étais venu seul, c'est-à-dire sans personne qui veuille me regarder avec amour ou danser des slow. L'une de ces soirées où mon esprit particulier n'apporte aucune plus-value à l'ambiance, où il convient de dire des banalités en étant bien habillées, de bouger la tête au rythme de la musique quand elle est bonne, entourées de personnes riant bruyamment, partageant des anecdotes dont l'intérêt m'échappe complètement, notamment lorsqu'il s'agit de décrire les progrès des mioches en mathématiques ou le scandale du prix des vacances au ski. Chaque rire forcé, chaque conversation superficielle sur les extensions ongulaires ou la nouvelle série Netflix était une goutte d'eau de plus dans mon verre déjà plein d'amertume. Sont-ils vraiment heureux ces gens qui ne t'aiment pas mais t'embrassent comme si tu étais leur meilleur ami ou font-ils simplement semblant ? Et moi, pourquoi étais-je là à faire également semblant d'être l'un des leurs ? Le désir de disparaître est, à un moment, devenu une nécessité viscérale. J'ai donc disparu. Pas de manière théâtrale et encore moins définitive, mais j'ai pris mon manteau et je me suis cassé. À la sortie, je me souviens, il y avait deux anciennes copines d'école. Je les ai regardées sans les voir vraiment. Elles m'ont demandé « Tu t'en vas déjà ? » Et je leur ai répondu « Oui ! » avec un point d'exclamation qui ressemblait très fort à un point final. Il n'était qu'onze heures et sous le regard incrédule des quelques personnes qui m'aimaient sans doute pour de vrai, je me suis éloigné et j'ai marché 10 kilomètres pour rentrer chez moi, à écouter le bruit de mes pas. Il n'y avait rien de dramatique là-dedans, au contraire, je ne cherchais pas à me faire engloutir par un trou noir et certainement pas à me faire rappeler par ceux qui trouvaient triste mon absence. Non, je rêvais simplement d'une disparition subtile, de m'effacer petit à petit jusqu'à ce que mon absence devienne la norme. J'ai éteint mon téléphone. Lire disparaître Lire disparaître a été pour moi une sorte de révélation mieux, une re-révélation. Lionel du Roi, avec ses périphrases, ses eugmas, ses paradoxes, son vélo rouge et son périple vers une destination qui n'est finalement qu'un prétexte, met ses burnes septuagénaires dans une aventure bien risquée et montrent que ce désir de se volatiliser n'est pas seulement légitime mais qu'il peut être un chemin d'une beauté mortelle. Et puis ce désir est sans aucun doute bien plus répandu qu'il n'en a l'air. Qui n'a jamais eu envie de disparaître ? Sérieux, levez la main. Purée, il y en a qui le font. Vous n'osez pas vraiment vous l'avouer ? Ben oui, on reste pour les enfants, n'est-ce pas ? Pour finir de payer la maison. Parce qu'on ne voudrait pas rater la fin de la série événements de France 2. Parce que ça ira mieux demain. Et pourtant... Pourtant j'en ai vu des gens prendre leur manteau dans une soirée où finalement j'étais plutôt dans le camp de ceux qui jouent au petit bonheur. J'en ai vu des marcheurs de national tête baissée mais sourire aux lèvres à minuit le samedi soir. J'en ai vu des gens qui avaient disparu. Fusse pour quelques heures, hein ? Disparaître, c'est une quête. Une quête non pas vers quelque chose mais plutôt pour s'éloigner de quelque chose. On cherche le sens de ce qu'on a laissé. Parfois même, on a envie de revenir, ça arrive au meilleur. Mais disparaître, c'est vouloir être loin. Loin de ce monde peuplé de cons, même si le dire fait assez prétentieux. Loin de cette solitude paradoxale où l'on n'est jamais aussi seul que dans une foule. Loin de ce sentiment d'être constamment en décalage avec ce qui nous entoure. Disparaître est une quête de la sérénité sans devoir payer la cotisation d'un club walkiste de yoga ou de caresse d'arbres en se mettant des concombres sur les yeux. Sans devoir supporter les sourires emblavés de ceux qui ont tout compris de la vie parce qu'ils chient dans des toilettes sèches et sont polis amoureux. Sans devoir à tout prix être un homme déconstruit ou un homme de paille ou un homme de parole ou un homme à femme ou un homme de main ou un homme. Le boléro de Ravel joue déjà de presque tous les instruments maintenant. Le son est fort. Il trompette et violonise en moi comme ce livre qui parle d'une échappatoire à laquelle je pense souvent moi-même. Parce qu'il met des mots sur ce sentiment diffus d'inadéquation avec le monde. Et parce qu'il offre en rythme l'absurdité du quotidien. Parce qu'il offre l'idiotie de l'amour qui fait des faux et des relations sociales qui ne sont plus un jardin fleuri. Dans la vie moderne, mais je ne suis pas certain que les choses aient à une autre époque été différentes. Chaque jour semble une répétition du précédent, sauf lorsqu'il est pire. Le lundi est toujours difficile, comme un lundi. Le mardi, c'est danse pour la petite, faut pas que je traîne. Le mercredi, c'est ravioli. À la tomate gorgée de soleil, ils l'ont dit à la télé. Et à la viande gorgée de souffrance, mais c'est pas grave, on la voit pas. Le jeudi, Nathalie et Jean-Pierre ne sont pas au bureau, c'est moins marrant. Le vendredi, on va boire un pot avec les copains, on l'a bien mérité, nom de Dieu. Quant au week-end, eh bien il est trop court. D'ailleurs, dans l'ensemble, le temps est beaucoup trop court. Sauf peut-être pour les condamner à perpétuité ou les spectateurs d'un spectacle d'Élysée Moon. J'ai personnellement accumulé quelques raisons assez convaincantes de vouloir appuyer sur pause, ou mieux encore, sur stop. J'aimerais juste que le boléro aille jusqu'à sa dernière note si possible. J'ai horreur qu'on arrête un disque avant la fin. Alors certes, on pourrait croire que je suis aigri, un aigri vain. Je ne suis pas aigri, je suis même un homme heureux. Je me lève chaque matin de plaisir et je me couche de bonheur. J'aime très sincèrement mes abonnés, mes tipeurs, qui ne sont pas assez nombreux pour que je survive, mais bon, mon boulot, ma façon de penser même, mon chien, plusieurs de mes quatre nombreux enfants, les spectacles de Jérôme Commander, le chocolat crunch, lire, écouter les vinyles, jusqu'au bout, ma vie en général. Mais je pense que tout doucement, alors même que ma vie boléro va crescendo, que ma disparition doit être à la hauteur de ce bonheur. Ça s'appelle, me semble-t-il, de la résilience. Disparaître pour ne pas mourir bêtement un jour. Disparaître pour ne pas que les raisons qui me donnent envie de disparaître me fassent un jour disparaître. Comme disait l'autre, j'ai envie de mourir de mon vivant et j'ajouterai de mon propre chef ou presque. Attention, je ne veux pas me suicider, je veux juste mourir en criant fort que la vie est belle. Certes, on ne désire pas disparaître si on est pleinement heureux. Certes. Et puis, mon bonheur, je le sens, est physiologique. Tous les bonheurs le sont. C'est comme l'amour, la motivation ou l'hydroxychloroquine. Ce n'est que de la chimie. Mon corps est ainsi fait que son esprit est plutôt tourné vers l'humour, l'enthousiasme, l'envie d'en découdre et le sourire en toutes circonstances. Mais il est des gens qui, hélas, sont un truc qui déconne dans leur corps au point qu'ils sont des malheureux maladifs, des dépressifs congénitaux, des youtubeurs abonnés. Ah, je les plains, j'ai bien de la chance d'envisager la mort avec le sourire, tiens. Je suis heureux d'être et heureux de ce que je ne vais plus être un jour. Et malgré que je sois heureux de vivre, de manger des frites et de me balader parmi les oiseaux qui chantent, le boléro ou pas, je ne crache pas sur la possibilité d'en finir un jour pas très lointain avec la vie. Dans les conditions susnommées et donc pas du tout tristement. Pas du tout tristement, mais les raisons extérieures qui me poussent à vouloir en finir à ma façon, à vouloir partir pour de bon, à vouloir disparaître sont de plus en plus nombreuses. Comment dire ? Je n'aime pas trop le monde des hommes et c'est un euphémisme. La société lénifiante de bêtise dans laquelle nous vivons m'emmerde comme ce n'est pas permis. Alors je vais tenter de ne pas monter dans les tours, ce n'est pas bon pour la santé. Mais sérieux, on vit dans un monde où plus personne ne se regarde, où on ne peut plus rien dire et même pas qu'on ne peut plus rien dire. Et puis les pauvres cons n'aiment pas les cons de riches, les féministes détestent les hommes, les limousins méprisent les bretons qui crachent sur les parisiens, qui enculent les marseillais, qui tiennent à distance les corses et tout ce petit monde vote tout de même pour le RN parce qu'il y a pire que l'Alsacien. Il y a l'étranger, le vrai, celui qui n'est pas comme nous du tout et qui ne veut qu'une seule chose, venir jusque dans nos bras et gorger nos fils et nos compagnes. Dès qu'un groupe se forme, on dirait que tout est rose. Les salamalèques vont bon train, c'est youpi et compagnie. Mais lâchez un bout de viande au milieu de ce groupe et vous verrez que tout le monde va s'étriper, se charpiller, se bouchériser. Plus personne n'aime personne. Moi-même, je déteste les gens qui n'aiment personne. C'est ma maison, c'est mon terrain, c'est mon corps, c'est mon enfant, c'est mon opinion. Pas touche ! Vous voulez que je sorte de ma poche revolver mon poing dans la gueule ? C'est ma région, c'est mon pays, c'est ma culture, c'est ma planète. Et puis, pour les adeptes des réseaux sociaux qui feraient sans aucun doute mieux à leur place, ceux qui nous gouvernent sont toujours au moins louches et incompétents. Les gens de pouvoir ont commis le crime impardonnable d'avoir du pouvoir qu'on leur a donné. Et ceux qui n'en ont pas s'octroient celui de gueuler, d'incendier, de détruire, de foutre du lisier sur les murs des mairies, de casser du flic, comme s'ils avaient raison du simple fait d'avoir une vie difficile. Mais tous les gens, d'en haut, de la France, d'en bas, tous les gens ont une vie difficile, milliards. Tous les gens vont un jour mourir, bande de laboureurs, de la connerie. Et n'allez pas croire, non, pas vous, mais ceux qui font d'une espèce de bon sens idiot la seule philosophie de leur vie, n'allaient pas croire qu'en disant ça, en disant bande de laboureurs de la connerie, donc, je me pose là et reconnais ne pas aimer les agriculteurs. J'aime les agriculteurs. J'ai un ami agriculteur, ma femme de ménage est agriculteur et ma fille va épouser un agriculteur. Non, non, les gens que je n'aime pas sont nettement plus nombreux que ça. Et il se fait que, oui, il y en a qui sont agriculteurs. Mais avant tout, ils sont ceux qui, caissières, ne te regardent même pas et ne te disent même pas bonjour en scannant les produits cancérogènes que tu as pris dans des rayons en plastique. Ils sont ceux qui, simple passant, soupirent parce que tu leur adresses la parole. Ils sont ceux qui, spectateurs, voient l'une de tes vidéos qui t'a pris dix jours plein de travail, acharnée, et qui n'ont comme seul commentaire que à 2 minutes 36, tu as dit gageur au lieu de gageur. Et ça ne m'étonne pas, tes copains avec un facho alsacien. Allez, encore les Alsaciens, nom de Dieu. Les gens que je n'aime pas sont ceux qui mangent la bouche ouverte, font du bruit en baffrant, parlent la bouche pleine, crachent par terre après avoir raclé leur gorge comme peu de salauds. Les gens que je n'aime pas sont ceux qui font la guerre, qui ont les moyens de leur méchanceté, qui trouvent toujours que c'est l'autre qui a commencé, alors que s'ils connaissaient un peu la biologie, ils sauraient que l'esprit guerrier commence à l'éjaculation de leur salaud de père. Ils sont ceux qui se font réélire sur la promesse d'anéantir l'OTAN. Les gens que je n'aime pas donnent des leçons sous couvert d'esprits critiques abîment tout dans une idée qui promettait pourtant de rassembler enfin du monde. Ils sont ceux qui sont médiocres dans leurs aspirations, mesquins dans leurs méthodes, avares de mots d'amour, absents, voraces, calculateurs, femmes d'un narcotrafiquant colombien parce que Netflix leur a montré tout le glamour de la violence. Ceux qui sont assoiffés d'argent, qui sont incapables d'aimer. Tiens l'amour, parlons-en. Il s'agit sans doute de la raison numéro 1 et pas numéro 1, comme on dit partout, ça aussi ça m'énerve. Parlons-en de l'amour. La question est simple, pourquoi en suis-je privé ? Je ne me pose pas en chevalier désespéré, mais merde, je suis en droit de me demander si l'autre con de Cupidon n'a pas troqué ses flèches pour un abonnement premium à solitude.com. J'ai bien peur en sus que chercher l'amour aujourd'hui, c'est un peu comme chercher de la poésie dans les conditions générales de vente d'un presse-purée-purée. Pourquoi je ne trouve pas l'amour ? Pourquoi aucune femme digne de ce nom ne vient me dire qu'elle aimerait se réveiller à mes côtés le matin ? Bon d'accord, je ronfle. Merde, et alors ? Elle n'est pas censée être au courant. Bon maintenant, si, mais voilà. Pourquoi il n'y en a pas une qui soit gentille, jolie, mince, intelligente, truffée de chouettes défauts et disponible ? Mais qu'elle m'écrive, bon sang, qu'elle commence sa lettre par espèce de chouette homme et termine par on se voit quand ? Avec au milieu des tas de bons mots et de la poésie et de l'humour, je pourrais tomber amoureux aussi sec, hein ? Et puis qu'elle fasse en sorte que je n'ai plus jamais envie de disparaître. Mais pour l'instant, c'est le cas. Parce que, rester pour qui ? Pourquoi ? Pour que mes lundis soient toujours les mêmes lundis ? Bof. Je vais être franc avec vous ? Bof. Je vous l'ai dit, je suis heureux, mais bof, quand même. Je m'amuse bien à vous donner mes vidéos en pâture, à vous rencontrer dans les conventions ou ailleurs, à côtoyer Fanette, Véronique, Martine, Wendy, Sam, Olivier, Stéphane, Arnaud. Mais dans l'ensemble, est-ce que j'en aurais encore envie dans trois ans pour ne citer que cette échéance ? Rien n'est moins sûr. Et puis, si l'amour est compliqué mais les amis précieux, il reste la famille. Des parents morts, un frère qui est incapable de dire autre chose que quand tu vas avoir une conversation avec lui. Et puis, j'ai quatre nombreux enfants comme Lionel Duroy, un fils, trois filles, une famille idéale, quoi. Tu parles. Où chacun déplore que personne ne se parle. Une famille éparpillée façon puzzle. Et finalement, quand j'y pense, et même quand je n'y pense pas, on n'est jamais aussi seul que quand nos enfants ne nous regardent plus. Je les déteste de tant les aimer et je les aime de ne pas toujours m'avoir détesté. Et puis, ce n'est même pas qu'ils me détestent. Et puis, pas tous. Mais ils n'ont jamais pu surmonter la moindre dispute. Au point que la bouderie d'un jour est devenue silence assourdissant qui s'épaissit chaque année un peu plus. Je ne leur en veux même pas. J'aurais dû leur apprendre à réfléchir tant qu'ils étaient petits pour ne pas confondre les paroles d'une femme aigrie avec la vérité, pour ne pas confondre la tristesse et la colère. Bon, mais je ne les referai pas. Et puis, avec qui les referai-je ? Disparaître m'emmènera, j'espère, les voir se réunir autour de ma boîte pour une dernière et enfin communion, comme lorsque nous rigolions encore ensemble autour de la table ou sur mes genoux, dans la neige ou au soleil. Ce jour-là, je les regarderai sans parler non plus et je les traverserai pour leur donner des larmes de joie teintées de regrets. J'ai envisagé, disons-le tout net, toute une gamme de stratégies de disparition. C'est important de trouver la bonne, on n'est pas des sauvages que diables. Certaines flirtent avec l'idée de la sortie grandiose pour ne pas dire grandiloquente. C'est un peu présomptueux mais autant réussir convenablement sa dissolution dans l'histoire. Tout d'abord, il y a les méthodes classiques. Changer de nom comme Prince, déménager dans un pays lointain comme Mobutu ou encore plus radical, simuler ma propre disparition en mer. Mais je n'aime pas la mer. Si c'est Dieu qui l'a créée, franchement, avec tout le respect que je lui dois, il l'a clairement ratée. Il l'a faite beaucoup trop salée. Et puis, étant donné ma propension à avoir le mal de mer sur une barque dans un étang, cette dernière option semble peu viable. Il ne faudrait pas que je meure de nausée avant de mourir tout court. Ce serait à tout le moins ridicule. Quant au déménagement dans le sud de la France ou en Espagne, je ne suis pas un retraité des chemins de fer, bon sang. D'ailleurs, si tous ceux qui en Belgique ont dit un jour qu'une fois vieux ils partiraient au soleil pour finir leur jour l'avaient fait, eh bien la moyenne d'âge belge ne serait plus que de 25 ans sur le territoire. Et puis, on s'épuise dans un déménagement, mais on n'y meurt pas, que je sache. Et moi, j'aimerais mourir après être parti. Si c'est pour crever dans un lit, autant que ce soit dans le mien actuel, sans me taper les frais d'un déménagement, non ? J'ai pensé aussi à me faire exploser avec une ceinture piégée dans un concert d'Angèle. Mais je ne suis que peu salafiste, j'emmerde les religions, je me complais assez bien dans la médiocrité de ma mécréance, et puis surtout, même trois minutes à un concert d'Angèle, non. Il y a certes l'euthanasie, le suicide assisté, mais pourrais-je seulement réclamer l'euthanasie ? Je n'ai pas le moindre cancer à mettre sous la dent d'un formulaire de demande, pas la moindre maladie incurable et bien dégueulasse, si ce n'est la vie. Ça me paraît sérieusement compromis. Si je dois attendre qu'il m'autorise à mourir, j'ai le temps de mourir. C'est ainsi que l'idée de partir en pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle s'est imposée. Je sais, ça fait un peu chiche par rapport à tout ce que je viens de dire. Mais je l'ai déjà fait en 2009, l'année où j'ai également perdu l'habitude de fumer et mon père. Je pense sérieusement repartir en 2026, je vous en reparlerai. Non pas pour trouver Dieu, ni même pour me trouver moi-même, j'ai peur de ne pas apprécier la rencontre, mais avec l'espoir pas si secret ni doux amère de ne jamais revenir. De m'évanouir dans le paysage, de me fondre dans les collines et les champs, de devenir un murmure parmi les feuilles. De faire comme dans l'envie de Lionel du Roi, m'épuiser petit à petit et me rétamer la tronche un matin dans le fossé d'un chemin rocailleux et sec. Revenir serait presque un échec. Sérieux, je veux mourir dans pas trop longtemps, mais ça me ferait mal de disparaître avant la fin du Boléro, comme si on enlevait violemment l'aiguille du disque en faisant du plus mauvais goût. À moins, évidemment, qu'une femme me donne cette envie tellement pathétique à la base de vivre. Ah oui, et puis mourir, c'est bien, mais laisser une trace, c'est mieux. C'est même un paradoxe intéressant, vouloir disparaître tout en laissant derrière soi des empreintes indélébiles. Peut-être parce qu'au fond, ce que nous désirons vraiment, ce n'est pas tant de disparaître que d'être remémoré. Personne ne se souvient de nous quand on vit encore. Bon, mes traces à moi seront les mots, ça me paraît là aussi indéniable. Qui sait si le présent texte n'est pas mon testament. Je lègue d'ailleurs le contenu de ma réserve alimentaire à ma fille Fanette et mes textes inédits à Sam qui en fera profiter la réserve alimentaire de Fanette. Ainsi, mes rêves de pèlerinage sans retour sont teintés de joie et de tristesse, je vous avais prévenu. J'aimerais laisser derrière moi des mots, des rires et peut-être, juste peut-être, une raison de sourire à la pensée de cet étrange personnage qui un jour a aimé, a crevé d'aimer, mais n'a pas la sensation absolue de l'avoir été une seule fois. Avec tout ce que je vous ai déjà dit, on dirait que c'est facile de disparaître. On prend son vélo et boum, mais rien n'est moins vrai. Il suffit de voir comme c'est ardu de quitter une soirée sans que quelqu'un ne vous lance un « tu t'en vas déjà ? » accompagné d'un regard de chiot abandonné. On a toujours une dernière chose à dire ou à faire. L'histoire du voisin qui est venu gueuler hier matin à cause de la tondeuse un dimanche ou un plan à trois. Et tous ces chanteurs qui font leur tournée d'adieu pour la troisième fois, Sardou dernièrement a annoncé « cette fois c'est la bonne, j'arrête ». Et il compte sans doute le dire plusieurs fois dans les années à venir. Ces adieux interminables, on dirait mon propre tiraillement face à l'idée de disparition. D'un côté, il y a cette envie séduisante de m'évaporer, de laisser derrière moi le brouillet la fureur, de me sentir en dehors du boléro en tétant, d'adopter plutôt la beauté sereine d'un « Grandchester Meadows » des Pink Floyd ou la quiétude bucolique d'un tableau d'Oateau. Mais de l'autre, il y a cette réticence, ce fil invisible qui me retient ici, dans ce monde plein de bruits, de mâcheurs, de pop-corn au cinéma et de disputes sur la façon correcte d'être de gauche. Je crève d'envie de plonger dans l'inconnu d'un océan magnifique tout en gardant un pied sur le quai gris, juste au cas où le monde changerait de peau, juste au cas où les donneurs de leçons de tout poil disparaîtraient à leur tour, ne laissant que l'envie de leur survivre. L'idée de disparaître sans vraiment disparaître me séduit. Observer le monde sans être constamment sollicité pour donner son avis sur la dernière polémique Twitter. Vivre sans cette pression constante d'être socialement pertinent, d'avoir toujours quelque chose de nouveau, d'intéressant ou d'outrageant à dire, sinon l'algorithme de YouTube va vraiment me faire disparaître. Si Lionel du Roi caresse le rêve de s'évaporer vers Volgograd, j'ai pour ma part longtemps fantasmé sur un voyage vers ma propre destination légendaire. Pas nécessairement Saint-Jacques-de-Compostelle, mais où se situe alors cette terre promise où je pourrais disparaître tout en restant moi-même ? Où est cet endroit qui sera mon sanctuaire personnel ? Un lieu qui est à la fois partout et nulle part, mais avec une connexion Wi-Fi, s'il vous plaît, histoire de voir ce qu'on pense de ma disparition. Un lieu où les rues sont pavées de bonnes intentions, où les maisons sont de poupées, russes ou pas, mais toujours aimantes. Ma Volgograd à moi est une ville bibliothèque où chaque habitant est une histoire à découvrir. Car j'aime les gens quand ils sont seuls, je vous jure que c'est vrai, mais c'est en groupe que je ne les aime pas. Parce que souvent, le groupe, c'est une meute. Disparaître, dans ma Volgograd à moi, c'est la liberté de vivre sans la pression de devoir être quelqu'un. Pas de selfie à prendre, pas de formulaire à 43 bis à remplir, pas de like à récolter, mais que des dons sur Tipeee parce que les gens qui nous aiment ont enfin compris que sans eux, on disparaîtra. Cette fois définitivement. Dans ma Volgograd à moi, c'est se réveiller chaque matin avec la certitude que même si aujourd'hui ressemble à hier, il a le potentiel d'être meilleur simplement parce qu'on nous le laisse vivre. Et puis, lire Disparaître de Lionel du Roi m'a fait réaliser deux ou trois petites choses qui se contredisent en diable, mais soyons clairs, c'est un peu le résumé de ma vie aussi. D'abord, mon envie de disparaître n'est sans doute pas tant de fuir le monde que de trouver un moyen de vivre dedans, mais sans regard des approbateurs, sans donneurs de leçons, sans Angèle, sans YouTuber dont le fond de commerce est le combat dominem. Ensuite, ce monde, avec toutes ces absurdités et ces moments de pure beauté, est aussi paradoxal que fascinant. Et enfin, si je devais vraiment disparaître, j'aimerais que ce soit avec la légèreté d'un souffle et non avec le fracas d'une porte qui claque. Et il me reste quelque espoir de pouvoir malgré tout mourir bêtement dans mon lit un jour le plus lointain possible ce jour, plutôt que d'espérer crever sur le bord d'un chemin dans un avenir proche. Renouer et construire quelque chose de plus solide, de plus vrai avec mes enfants. Pas juste des conversations sur le temps qu'il fait ou sur qui va avoir quel cadeau à Noël, mais le vrai truc là, les vraies discussions avec des rires, des débats et peut-être même des larmes, sans jamais plus laisser le silence s'installer. Dans ma volgograde, à moi, ils y ont une maison. Chacun. Ou alors, une femme apparaîtra bientôt, souriante, douce, confiante en ce que j'ai de meilleur, et nous partirons alors ensemble, avec l'intention ferme de revenir et de modeler le monde à la manière de la seule chose qui vaille, l'amour. Mais sans cette apparition, il faudra bien que je sonche à ma disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada